bienvenue dans notre chaîne et le stress et bienvenue dans les lives les plus attendus le life des mamans autres et donc aujourd'hui là on est ici pour écouter les autres mamans et maman audrey les décortiqués mans mais cette histoire des beaux vannes et mmk fatou donc on est là encore comme vous avez promis qu'on va mais jusqu'à la fin les mamans ici ont fait sortir des points très essentiel qui vont vous choquer les moments ici comprennent pourquoi les donatrices la donne beaucoup d'argent au jeu surtout les jeunes gens et vous allez écouter des vérités très très grave que peut-être vous n'avez jamais attendu dans cette histoire maman audrey la deux fois oui elle parle beaucoup mais souvent elle décortique des histoires qui sont vrais qui vous n'allez jamais écouté par ailleurs c'est niqué dans l'école sous l'arbre là où tout le monde est invité à parler il ya aussi les grands corbeaux qui a été invité à répondre aux questions posées concernant cette histoire je vous dis que je dors je me réveille je suis encore choqué des vérités qui sort pour les donatrices ou de surtout les donatrices là pourquoi elle veut toujours donner les gens l'argent pourquoi elle veut toujours doit surtout aux jeunes gens pourquoi les jeunes gens qui elle donne l'argent sont appelés dans un groupe donc elles ont fait un groupe des gens qui se portent et comme vous avez écouté les grands qu'on avait dit quoi elle n'était pas joué contre kimmy elle n'était pas et dans cette partie là le grand qu'on voit avait raison on va écouter maman audrey et les autres et maman qui ont bien bien décortiqué qui ont bien compris et même cas et aussi ont compris le grand corbeau vous connaissez les grands qu'on voit avec un monde et non c'était des amis j'étais élevé sur la même toile avant que les toits se séparent à je suis choqué et ça fait pitié la génération de ses enfants ici ah non on ne sait pas là où on va alors avant qu'on passe à la vidéo on aimerait vous saluer nos salutations à vous nos abonnés nos coeurs nos pierres précieuses on vous salue massivement accompagné des grands bisous salutations aussi à vous très chers guetteurs qui est ici depuis l'année passée à nous guetter jour de nuit vous n'êtes pas fatigué c'est bon on continue on avance salutations aussi à vous qui est ici pour votre toute première fois donc n'hésitez pas à vous faire abonner car ça va chauffer très grave on vous invite encore de prendre votre ceinture de sécurité de la métier car ça va chauffer très grave voilà on va suivre un mot et les autres et maman et par après on va suivre aussi les réponses du grand corbeau ça a été chaud je vous dis ça a été chaud suivant tous la vidéo on est en train de parler d'un sujet de harcèlement il fait comprendre au gars et il dit ceci et il ment parce que c'est un menteur il a menti en disant tu sais jojo et moi on a appris à ne pas s'exposer sur les réseaux sauf que c'est jojo qui a ramené à celle dans les réseaux en parlant de l'histoire avec sa gabonaise où arcelle leur avait fait un coup bas où ils sont restés fâchés près d'un an donc il faut pas venir donner des leçons de morale à quelqu'un qui est en pleine souffrance qui parle de harcèlement il parlait d'argent d'être de se faire du paix mais lui parle de harcèlement il parle de harcèlement il parle de sentiment ça m'a dérangé en fait ça m'a dit qu'on ne peut pas mettre à celle des dents tout le monde est ce que les gens savent d'abord ce qu'on appelle à l'arrivée vous n'allez pas l'appliquer à l'appliquer parce que quand elle est montée c'est qu'il a dit n'était pas méchant maman il ya la seule à quel âge est ce qu'il a dit comment ce qu'il a dit n'était pas méchant vous entendez même les choses comment quelqu'un qui veut te détourner de ton sujet plus méchant qu'autre chose quelqu'un qui veut te détourner en train de parler de ta souffrance le petit il parle de sa souffrance même quand beauvan lui entre des dents il dit beauvan j'ai du respect pour toi je te connais pas ne viens pas me mais beauvan veut l'éteindre beauvan lui dit tu ne vais pas de l'eau dans mon tapioca qu'est ce que ça veut dire verser de l'eau dans mon tapioca j'ai pris dans mon atelier quand je quand je quand je j'ai pris un exemple en parlant j'ai cité une une tiktokers à wabelle la petite qui mange devant nous là et on se plaint tous les jours vous croyez qu'elle a besoin de donateurs spéciales pour faire ce qu'elle fait tous les mois est ce qu'elle a besoin de donateurs spéciales pour faire ce qu'elle fait là non arrêtez de créer de fait quelque chose comme si c'était une secte la dernière fois quand le monsieur a fait s'est fâché avec kimmy il s'est fâché pourquoi toujours à cause de ces donateurs non mais vous faites quelque chose de c'est que vous ne voulez pas que les gens en parlent comment on a cessé par la parole aux autres non non vous n'allez pas quand j'ai dit qu'on va pas appliquer à celle c'est tous ils sont des dents mais pour y est là moi je vois pas c'est qu'à celle a dit des méchants quand il est monté il a dit quoi il a dit il a dit il a seulement dit que c'est ça n'est qu'un moment on l'a vraiment maraudrait maman ou l'a dit maman kathy maman a pas trop parlé n'a pas beaucoup parlé il a dit maman kathy c'est ce qu'il a dit va la maman et soit si la toile la personne n'est plus qu'à son ami dès que tu les vois la décision qu'on était là à même j'ai bien m'a fait maman et défendre oui vas-y live tiktok bonsoir live tiktok bonsoir bonsoir tapoter le live tapoter s'il vous plaît je vais acheter oui là c'est bon vous écoute comme tout le monde sait comment le sénégal est strict niveau habillement elle reçoit des messages très déplacés et beaucoup de sénégalais lui montre que nous basant de ce qu'elle a dit elle nous a fait savoir qu'elle préférait les autres nationalités que notre nationalité c'est pour ça on a décidé de pas la soutenir donc elle nous a fait savoir clairement qu'elle préférait les autres que nous les sénégalais le pays d'où elle vient et c'est nous qui l'avons abonné pour lui donner de la force mais elle ne voit pas ça et pour parler de axel hier il a dit que mmk on lui a envoyé des messages venant de mmk qui parlait mal de lui j'ai entendu axel mérille dire ça dans le live ils ont un autre problème à eux à gérer dans l'autre côté avec jojo il est un autre problème oui et mmk a répondu en disant que c'est parce que vous m'avez fait venir à lyon et vous m'avez snobé et mmk dit que c'est quelqu'un vous a parlé de ça ça ne peut être que comme je n'en ai pas c'est pas voilà donc ils sont passés à ont entendu ça aussi oui et fatou aussi elle a appris le corps et elle sait pertinemment que le sénégal on n'accepte pas c'est pas c'est ce qu'elle est en train d'apporter d'apporter s'il vous plaît tapoter le lait s'il vous plaît tapoter le lait et donateurs elles doivent s'égarer des problèmes des tiktokers elles sont toujours là à se faire voir lion sur lion lion sur lion lion sur lion tapoter donnez nous des coeurs lion pourquoi manger pourquoi demander pourquoi des live h 24 princesse princesse ne tapote pas tu es sur le panel ne tapote pas ça va ça va faire bouger le live laisse ceux qui sont en bas tapoter s'il te plaît toi tapoter quand tu vas descendre merci et on doit creuser sur le fait que comment je sais pas on a une autre pensée de d'où les lions viennent comment une personne peut donner à peu près dix à quinze lions en une journée c'est du blanchiment d'argent ça et on a tout simplement d'argent on avait parlé de ça c'est une secte ou bien c'est une chose qu'ils font qu'on ne sait pas qu'ils ne veulent vraiment pas montrer sur la toile live tiktok avant que tu ne l'aura que je ne veux pas on en a parlé on a dit que il ya trois volets moi je l'ai dit j'assume ce que j'ai dit soit c'est du blanchiment d'argent soit ce sont des donateurs qui donnent et qui récupèrent les énergies en retour parce qu'il ne faut pas forcément être proche de quelqu'un pour lui faire du mal pour prendre quelque chose à la personne je te donne mon âge non mais jamais ton argent que tu donnes oui oui voilà mais dans soi c'est une histoire de sexe entre eux c'est tout il ya que les trois volets là parce que je pense que c'est de la tête et de l'atrice on en dépend des pauvres dans leur famille c'était donateur et cette donatrice en défendant des neveux et des cousins qui n'ont pas encore fini de qui n'ont qu'ils ont des problèmes en fait oui c'est donateur et donatrice et je sais qu'un jour je vous avais dit ça depuis que ça ne fait que commencer ça va éclater et le jour ça va éclater toutes les vérités seront mises à tous seront mises à nu vous savez un peu ton micro bk s'il te plaît vous dire vous dit quelque chose je vous dis quelque chose il n'y a rien de plus humiliant dans la vie d'un être humain que d'être tenu par une tierce personne écoutez bien ce que je vous dis il n'y a rien de plus humiliant dans la vie d'un être humain que d'être tenu par une tierce personne parce que quand tu as une personne qui contrôle ta vie ça veut dire quoi eux ils sont là ils ne peuvent même pas parler ou ils ne peuvent même pas parler à ces donatrices là ils ne peuvent rien dire non pas de parole pour qu'on les tient avec de l'argent on les tient avec les cadeaux dont ils n'ont plus de dignité je connais une donatrice qui a voulu contrôler harcel comme ça sur tiktok mais vous savez que harcel c'est un garçon qui est très têtu oui harcel est très têtu et comme il est têtu il ne se laisse pas faire on a tous vu comment les choses se sont passées vous ne pouvez pas vendre votre dignité votre honneur pour de l'argent nous tous nous avons l'argent mais l'argent propre est mieux l'argent que tu as travaillé est mieux quelqu'un peut de faire des cadeaux mais quand ça devient constant comme ça là il ya quelque chose qui ne va pas je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui reçoit les cadeaux des gens sur les réseaux sociaux je vous ai pris l'exemple de apoutchou national vous avez vu quelqu'un apoutchou et c'est là qu'on est venu lui donner 50 lions mais lui on lui donne les bonnes dont le bon argent sans bruit on lui donne le bon argent sans bruit sans passer par tiktok parce que quelqu'un qui a de l'argent s'il veut vous faire quelque chose il ya les paypal il ya les rib il ya les pays libres il vous donne de l'argent pour vous encourager dans ce que vous êtes en train de faire une fois et puis il passe à autre chose vous voyez les gens qui ont décidé de ne rien faire de leur vie tiktok c'est un supplément tu peux gagner de l'argent sur tito mais que cela soit un supplément que ça ne soit pas la base de ta tombe tonton que ça ne soit pas jusqu'à ce que je vais dire le monde le monde échappe là que ce que cela ne soit pas le premier bout de ta vie c'est pas le mot mais bon je prends ça comme ça tu ne peux pas dit que tiktok t'es revenu là pour porter pour tes projets pour ta vie pour ceci nous c'est tiktok non c'est pas possible tiktok doit être un supplément de salaire tiktok doit être pour chaque être humain un supplément de salaire on a vu les on voit les enfants qui abandonnent les études parce qu'on les trompe avec les petits cadeaux sur tiktok on voit les enfants voilà khalil et mariam khalil nous avait dit à la télé qu'il était médecin voilà khalil qui a abandonné les études pour tiktok et il nous fait savoir que mariam a eu le bac mariam comment tu peux avoir le bac université première année tu ne vas jamais en cours elle fait les cours quand oh elle fait les cours en ligne ou à quel moment et à quel moment voilà boban un d'une fils de l'ouest qui nous fout la honte au corps boban a décidé de s'asseoir comment être en longueur de journée non mais tu ne connais même pas la nouvelle maman audrey je te coupe pas est-ce tu sais pas que le dernier moment il a fait un live on dit qu'il faut plus jamais qu'on le compare à sénéry parce que axel est meilleur que lui c'est à dire que tu vois un individu comme boban ça vaut même pas la peine continue maman audrey donc attends je vais je vais un peu donner la parole à la princesse elle est montée depuis la princesse elle chadaye je vais descendre je vais descendre oui ok la tiktok rajoute alors hier ils n'ont même pas pris le temps d'écouter mmk quand ils parlent et ils n'ont même pas eu on perd même les mots il a comparé il nous a donné une bonne raison pourquoi il a dit que madame le nom s'il vous plaît tapoter le live tapoter s'il vous plaît maman cati était le corbeau il a donné une correcte justification de pourquoi il a pensé à ça mais tout le monde lui a montré le dos en disant qu'il était en train de mentir ils n'ont même pas pris le temps d'écouter ce qu'il avait à dire les messages qu'il a eu j'ai pu capturer un peu des messages qu'il a montré dans le live de bovan mais bon et je vais rajouter quelque chose j'ai vu un live où on posait les questions à jojo le comédien on lui a dit jojo est-ce que tu as le numéro de corbeau jojo a dit oui est-ce que tu as le nom de maman cati jojo a dit oui on lui a posé la question de savoir est-ce que tu as déjà fait un jour un live en vidéo en col life avec jojo a dit que non on n'a pas besoin on n'en a pas besoin je n'en ai pas besoin et la dame lui a dit mais comment les femmes comme ça vous donne de la bombeau son connaît corbeau c'est pourquoi on a vu qu'on vous faut qu'on se dise corbeau on la connaît on a du corbeau voilà donc comment les gens peuvent vous donner de l'argent tout le temps et vous ne connaissez même pas le visage ça c'est la question que la dame lui a posé et alors entre temps il ne savait pas que corbeau était monté corbeau est monté corbeau lui a dit que bon comment l'air que jojo laisse ils n'ont à penser tout ce qu'ils veulent ils n'ont à croire tout ce qu'ils veulent même si c'est quoi ils n'ont à croire laisse oui je suis ceci je suis cela et tout ce qu'elle a pu dissuader jojo je n'a plus répondu parce que la dame lui a dit mais ce n'est pas compréhensible que vous soyez tout le temps quelqu'un vous donne de l'argent vous ne connaissez pas son visage vous ne connaissez pas son visage c'est pas possible voilà donc princesse elle chadaye on t'écoute comment vous allez ça va bien ça va bien ma soeur j'espère que moi je suis une bélinoise mais peu importe que la vérité est partout et moi je vais vous dire mon coeur saigné hier parce que c'est comme si l'argent est au devant de tout chose chez nous et on paie notre dignité à cause de l'argent les gens ne peuvent pas lever le petit doigt pour dire oui telle partie c'est vrai et depuis hier tout le monde ne fait que mélanger le pique le jeune homme pour dire que c'est lui qui en défaut d'abord je veux parler de l'hassellement si vous vous prenez le cas de votre service quand vous êtes au service et vos patrons vous assèlent pour le travail qu'on vous a confié vous voyez comment ça fait mal et qu'on parle d'une relation que une femme est en train d'assurer un monsieur et que le monsieur en train d'exprimer et personne ne voit pas la douleur on veut seulement justifier que il ment et qu'il ne connaît pas et qui ne s'est pas dit merci c'est pas un fait de dire merci il était reconnaissant il a dit c'est qu'il est reconnaissant avec tout ce que vous l'avez fait mais reconnaissant entre un un peu de temps que ce qui se passe en sourdine chez lui ça peut lui causer la mort vous ne savez même pas la définition de l'hassellement que quelqu'un vous acharnent avec des messages que vous lisez seul un jour là ça peut éclater les gens qu'on voit on voit qu'ils se jettent dans les rivières ou bien quoi là vous ne savez pas ce qui passe avec eux c'est pas bien il faut qu'on arrête et depuis hier sur le panel et que tout le monde fait qu'accuser mmk au lieu de l'écouter d'abord écoutez les deux parties il faut savoir distinguer les choses la vérité et le mensonge mais je ne le jugez pas vous ne savez pas par exemple on suppose à qui on a giffé celui à qui on a giffé la celle qui saura le douleur pas celui qui est devant pour dire que je la ville a giffré c'est celui qui a reçu le qu'ils savent le douleur qui 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 pensent en lui donc du coup moi je n'ai pas aimé depuis c'est il faut que tout tout un chacun de nous qu'on soit un peu honnête même si à l'argent là qu'on soit honnête moi je n'ai pas aimé et je veux que tout le monde comprend un peu la partie mais maintenant vous ne comprendre que ils sont en train de protéger leurs intérêts bouvan a parlé vous n'avez pas compris bouvan a dit qu'on ne lui il ne veut pas que mmk vers le sable dans l'heure à checker ça veut tout dire donc ça veut dire qu'on peut on peut tuer on peut tuer la faim à côté d'eux c'est ça on peut tuer la faim à tous deux mais ces garçons ont montré depuis que c'est l'argent qu'ils préféraient vous n'avez pas vu ça bouvan n'a pas pu compatir ici quand kimmy se faisait harceler le temps où elle se faisait harceler il pourrait ne serait-ce que dire je suis désolé pour toi kimmy ne serait-ce que ça il ne l'a pas dit mais dès que ça concerne l'argent dès qu'il a eu le problème avec poupée russe bouvan a intervenu dès qu'il a le problème comme là maintenant avec de mk il intervient si ce n'est pas ça tu ne vas pas voir bouvan parler il faut seulement que ça concerne l'argent dès que ça concerne l'argent allez il est devant mais sauf que tiktok tiktok ça va les rattraper leur histoire de tiktok là ça va les rattraper un de ces matins et loloboté avait dit c'est qu'il ya les gens qui se font qui sont détenus par des mamans qui qui les donatrices là elle avait dit ça dans l'un de ses lives elle avait dit vous voyez les autres donatrices et les mamans georgène tout ça si tu es un donateur et que tu ne te mêles pas de la vie de quelqu'un je donne juste je passe celle là c'est celle qui part fouiller c'est à dire que elle les tient elle a leur numéro de téléphone les whatsapp et tout ça ils parlent au téléphone et tout et tout c'est tout sinon il ya des femmes là qui donnaient part et comme mais comment tu vas donner des cadeaux toute une semaine du matin jusqu'au soir matin jusqu'au soir l'autre jour s'élève mais les africains là si vous êtes trop riche comme ça là quelqu'un qui a ouvert son entreprise comme j'ai vu la dame ivoirienne qui a réussi à new york qui est devenu multimilliardaire tu crois qu'elle peut s'assoit pour donner de l'argent aux gens comme ça et même pour donner c'est pas comme ça qu'on donne de l'argent à quelqu'un de mon cas elle est au fils quand elle est au fils de l'argent j'en sais pas comme ça c'est pas dans les jeux titres si tu veux vraiment donner de l'argent à quelqu'un mais c'est trente mille euros fait lui un chèque déjà que l'agent de victoire si c'est coupé ça veut dire qu'il ya une blanchiment d'argent c'est ce que j'étais en train de dire que c'est parmi que là il ya quelqu'un coup de main pendant je prends une personne lambda tu veux de l'un coup de main tu contactes la personne j'étais mon temps pour toi et tu donnes à la personne en fait c'est qu'est ce que la personne aura et jusque là personne ne sera que tu as fait un quelconque virement à il soit y oui mais oui c'est quand tu es à quelqu'un qui est créé en bas là je me demande ce qui se passe dans les villas qui nous bien sûr justement tu ne sais pas ce qui se passe dans les villas qui nous d'habitude tu ne sais pas c'est pour ça qu'on disait que la petite fatou elle doit pas parler parce que si le sénégal qui est son propre pays l'entache je ne sais pas là où elle va s'en sortir parce que je suis même sûr qu'elle n'a pas le mental pour ça donc elle arrête qu'elle se teste vite fait qu'elle arrête ça mais vite fait et moi franchement c'est pour moi c'est lamentable en fait pour moi c'est lamentable parce que on ne peut pas être en contact avec tous tous et tous tous les donateurs les donatrices c'est quoi c'est une secteur c'est une réunion on n'est pas besoin tu veux fait on donc tu fais ton don tu passes à autre chose en fait tu fais ton don c'est ce qui avait dépassé les gens quand le garçon avait dit mes donateurs sauf que dans tiktok il n'y a pas de je peux être en train de voir un live et ben ce que la personne dit ou alors j'ai pitié par rapport à l'état de la personne je fais des dons tiktok est universel mais quand vous avez vu quelqu'un sur internet qui s'est approprié des donateurs mais ça voulait tout dit je dirais que maman on a débattu de ça quand tu étais ici dans ton panel nous on avait déjà débattu de ça depuis qu'il y a anguille sous roche il y a un truc qui ne va pas il y a un truc qui ne va pas dans 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 le système là ça se voit trop qu'il y a quelque chose de caché en dessous écoute écoutez je dis en blasphémant je vous dis là quelqu'un qui s'attaque à maman kathy je porte sur moi je lui dis que maman kathy laisse je gère je dis je ne vais pas accepter je vous dis en même temps si tiktok cherchez vous buzz et laissez la dame là une femme qui a grand coeur elle ne vous connaît même pas dans la vraie vie elle charge dix mille euros 20 mille euros 30 mille euros elle part elle vous partage les cadeaux vous venez faire vous payer vos sangs caleçon vous mettez son nom dedans c'est la dernière fois je vous dis quiconque va mettre le nom de maman kathy ici là à c'est la seule je ne peux pas dire que c'est la seule mais il n'y a pas son 2 je vous dis à même et en plus de ça et même car si tu parles même des choses avec grand corbeaux tu n'es pas obligé de venir afficher ça ici là c'est pour que ça t'as le son ou quoi moi je ne sais pas je ne veux même pas savoir non on ne lui colle pas des identités quand tu t'écrivas en privé quand tu t'écrivas avec elle en privé tu viens maintenant nous dis que nous quoi nous quoi et puis maintenant le nom de maman kathy sort dedans donc on mélange les fourchettes on mélange les serviettes attention je n'aime pas ça ce n'est pas bien moi je vous dis que je ne lave pas avec maman kathy je voulais me laver je ne me suis même pas lavé j'ai dit que je viens m'asseoir ici et puis j'ai dit à maman kathy ne me dis même pas de ne pas parler ne me dis même pas de ne pas parler c'est la dernière fois je ne vais pas accepter vous voyez à quel point une dame c'est sorti de l'huile soir qui n'est ni votre tante ni votre voisine rien donc vous voyez à quel point cette dame a acheté les consciences avec de l'argent donc tu paies ta dignité pour de l'argent écoutez un peu parce que moi mon enfant que je suis en train d'éduquer là ne pourra pas se prosterner devant quelqu'un pour de l'argent peu importe qui tu es donc vous voyez à quel point une dame sort de nulle part est venu et elle vient c'est mais le trouble s elle charge les 10 mille euros est ce qu'elle a besoin de chayer les dix mille euros mais qu'elle vous appelle et vous partagez les dix mille euros en dessous des jeux johanda comme son courant jour c'est ça qui me dépasse tant qu'on allait voir comme ça là c'est peut-être même encore elle n'a pas besoin de recharger dix mille euros 20 mille euros elle vous appelle son projet c'est combien tu dis trente mille euros elle te donne donc peut-être combien dix mille euros à nez voilà c'est comme ça qu'on fait pas besoin lui exactement ni qu'on réchargé des mille euros pour partager ça c'est tout ça c'est un foutage du bol mais oui je serais dit qu'une femme qui vous donne de l'argent une pape d'octe et donne de l'argent elle ne donne pas de l'argent aux bras cassés il ya des moments qui souffrent en afrique il ya des gens qui souffrent même ici en europe on voit la dernière fois on a publié un gars qui est en train de devenir fou je sais plus si c'était à nantes ou ce genre de personne tu peux pas aller l'aider si tu as des moyens tu lui payes un hôpital psychiatrique parce que c'est un gars qui était sans papier tu peux pas faire ça pour lui ce genre de don non tu viens de donner d'argent aux gens qui sont valides c'est pas des invalides ils sont valides ils ont tous leurs membres ils réfléchissent selon eux ils peuvent aller travailler certains ont fait des études mais non on leur donne de l'argent matin midi soir écoutez une modératrice de mmk écoutez de limite quand elle veut quelque chose elle m'a appelé sur ma ligne directe à 1h du matin pour me réveiller d'aller voir dans le live de mmk que mmk jouait avec Antala elle elle ne savait pas que c'était l'anniversaire d'Antala elle est arrivée dans le live d'Antala et puis Antala dit que c'était son anniversaire et elle elle a joué chez Antala et MMk s'est fâchée parce que MMk dit qu'elle est une sorcière elle elle le déteste à 1h du matin je n'ai rien fait que d'écouter le grand congé juste à 2h du matin le temps même je vais revenir voir MMk en live là même quand elle n'était plus avec Antala il était déjà maintenant avec Oussama vous me suivez c'est pour vous dire que l'harcèlement a commencé depuis novembre quand elle a écrit sur whatsapp pour lui dire que grand congé merci l'enfant là il est reconnaissant et les gens qui disent qu'il crache la mêlée il crache pas il a écrit à grand congé il a dit grand congé merci pour tout ce que tu as eu à faire pour moi mais je pense que je n'en peux plus de tes reproches et tout c'est bon ne me donne plus rien merci pour ton soutien et c'est bon grand congé est venu faire story ou grand congé ni la photo de MMk mais pour que les gens ne sachent pas qu'il s'agit de MMk elle a collé la photo de bovan maintenant elle dit aux gens de demander pardon à ces personnes là parce qu'elle a fait quelque chose que ces personnes n'aiment pas aimé pourtant bovan n'y est pour rien il s'agissait de MMk et moi je suis je suis pas trop dans mon inbox tiktok et j'ai vu qu'elle m'a laissé message me disant ah demande pardon à MMk pour moi vu que MMk te respecte et que tu l'aimes et que tu le soutiens beaucoup demande lui pardon pour moi j'ai déconné et il est fâché et c'est comme ça moi j'ai l'écrit et que je dis ah désolé je n'ai pas vu de lui tomber ça parce que je ne suis pas trop une box tiktok et elle m'a même dit voici mon whatsapp écris moi et c'est comme ça je l'ai écrit sur son whatsapp et on a eu les numéros on a échangé et moi j'ai appelé MMk j'ai parlé MMk dit qu'il a compris on dit ok il n'y a pas de soucis on a MMk a laissé tomber on a continué les lives et quand on a continué les lives là où Kiruku dit que grand corbeau a toujours cherché à savoir ce qui se passe entre MMk et Fatou c'est la pure vérité et elle n'arrivait pas à se soutien Fatou ne disait pas qu'elle sort avec MMk MMk ne disait pas qu'il sort avec Fatou maintenant comme ça comment ils vont faire un bon jour on voit une de nos modératrices Maëva qui bloque Fatou et grand corbeau dit que non que Maëva lui a écrit dire que non elle a des problèmes dans la vie réelle et que les lives de MMk la permettent de se distraire mais elle n'a pas su qu'elle a bloqué Fatou par inattendu je dis non c'est faux quand tu cliques sur le commentaire de la personne pour bloquer TikTok te demande bloquer ou muter avec le nom de la personne donc tu peux pas dire que tu as bloqué sans te rendre compte et grand corbeau menace MMk elle a d'abord demandé pardon MMk de ne pas bloquer Maëva tu vois et elle menace et pas la suite MMk veut rien ça va parce que tout le monde connaît MMk il est exclusif il est jeune c'est normal son sang boue il avait 25 ans en son temps moi je pense que grand corbeau a plus de 25 ans moi n'en parlons pas je suis presque dans la quarantaine donc je ne peux pas avoir la même maîtrise de soi que MMk c'est pas possible chacun a sa manière d'être MMk n'est pas naïf MMk n'est pas immature et elle a menacé MMk comme ça comme MMk était dans la semaine de classement pour ne pas avoir de problème MMk n'a pas bloqué Maëva on a juste bloqué Fatou et les choses ont continué et c'est là grand corbeau a su que MMk tenait à Fatou et que Fatou aussi tenait à MMk parce que les deux ont réagi en même temps de la même manière et c'est depuis le mois de novembre je n'ai pas dit qu'elle ne parlait pas avec Fatou mais c'était dans les lives de Ariam même quand on se retrouvait et c'est depuis en ce moment que le rapprochement très fort de grand corbeau et puis Fatou il n'y a pas de limite voilà donc c'est depuis ce moment là que le grand corbeau s'est rapproché de Fatou c'est un peu comme je vous l'expliquais parce que puisqu'elle n'arrivait pas à savoir ce qui se passait entre Fatou et l'autre elle s'est sûrement dit qu'il y a quelque chose et alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut se rapprocher de Fatou et le meilleur moyen de se rapprocher de Fatou c'est d'acheter sa conscience vu que Fatou vu que Fatou Fatou est déjà dans le groupe des gens qui n'ont pas de dignité et tout donc des gens qui n'ont aucune dignité qui sont prêts à tout vendre pour de l'argent donc Fatou fait déjà partie du clan qu'est-ce que Fatou va faire ? elle ne peut que céder à de l'argent elle ne peut que céder à de l'argent et Fatou et comme Fatou est encore naïve d'un côté elle a l'amour de l'autre côté elle a l'argent avec toute sa bande qu'est-ce qu'il faut choisir ? elle choisit l'argent et toute sa bande parce que si elle ne fait pas ça elle va partir avec l'amour et elle sera peut-être exclue du groupe vous voyez c'est que je veux dire parce qu'en ce moment Fatou elle en fait partie elle est acceptée dans le groupe oui oui voilà donc c'est de ça qu'il s'agit en fait moi je pense que si MMK est sorti bonsoir maman je vais parler s'il vous plaît je te donne la parole ma chérie donne-moi une minute donc je pense que si MMK est sorti c'est parce qu'il en avait déjà assez et avant MMK Biscuit Russe voulait déjà nous dévoiler le secret ça va faire comme ça va faire MMK même a parlé mais tout n'a pas été dit nous sommes sur TikTok si vous n'êtes nous indiqué le jour où elle va parler les carrières vont se briser ce qui est sûr c'est que tôt ou tard l'un d'entre je vous avais dit ça ici depuis qu'un jour ça va cuit ça va sentir nous tous nous allons voir ma mordre ma mordre tu sais que l'histoire se peut finir comme les séries américaines où ils finissent par s'empoisonner entre eux pour que la vérité ne sorte pas tu sais ça c'est-à-dire ils finissent par se tuer entre eux pour que dès qu'on sent que tel venait à lâcher un peu on l'invite quelquefois on lui fait ce qu'on va lui faire mais bref je ne souhaite pas que ça finit comme ça tu sais ce que grand corbeau tu sais ce que grand corbeau a dit pour justifier l'argent Félicien attends un peu juste une minute je dis quelque chose c'est ce qu'elle a dit pour justifier l'histoire de maman Cathy elle a dit que maman Cathy c'est sa tante qui a hérité de sa mère d'une grosse grosse fortune d'accord et que c'est pas elle et que maman Cathy va péter ou c'est 5 ans 5 ans ou quoi bref et que c'est maman Cathy qui envoie l'argent parce qu'elle n'a pas le temps de faire des trucs et c'est elle qui fait dans les recharges en fait c'est-à-dire une histoire rocambolesque digne d'un film comme on peut imaginer c'est-à-dire que c'est une histoire très louche Félicien tu peux parler je veux dire oui vas-y Félicien voilà bon retour à tous bon retour à nos abonnés bon retour à nos coeurs à nos pierres précieuses bon retour au guetteur bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois on a tous suivi les grands corbeaux il y a un peu de contradictions dans cette histoire entre maman Cathy et puis les grands corbeaux à ce que je sache je participe dans les lives le grand corbeau maman Audrey Kimi Axel lolo beauté le général et tout et tout je sais que maman Cathy c'est une autre personne le grand corbeau aussi c'est une autre personne comme on vous avait dit que dans cette histoire tels les moyens de tiraillement on ne peut pas dire que bovan a 100% tort et un même cas à 100% raison il y a deux parties on donne des raisons ou bien des fautes selon combien des fautes que vous avez ou bien combien des raisons et des pourcentages des raisons que vous avez mais comme on avait dit dans notre vidéo aussi c'est que il y a personne qui est ce qui a 100% faute et puis il y a personne qui a 100% raison moi je sais que maman Audrey c'est une autre personne le grand corbeau c'est une autre personne à moins qu'il s'assoit trop triqué parce que dans tiktok là vous pouvez avoir 15 comptes moi je suis même quelqu'un qui a 18 comptes avec des notes différentes qui a 18 comptes mais c'est acceptable mais je vais pas aussi croire que maman kathy c'est les grands corbeaux pourquoi parce que maman kathy elle donne beaucoup elle peut pas encore être grand corbeau pour donner encore beaucoup ce sont deux personnes différentes selon mes analyses ce sont deux personnes différentes et quand vous venez de suivre le grand corbeau est-ce que le grand corbeau a raison ou le grand corbeau à tort et c'est qu'elle a dit on avance petit à petit donc faut boire des lois et l'eau froide mais il faut boire ça car on n'est pas précis on n'est pas précis on va mollo mollo pour mieux comprendre cette histoire on peut pas précipiter on va doucement comme ça on va bien comprendre après c'est life ici peut-être ça sera le life des mamans audrey et puis les grands corbeaux étaient montés même les mamans l'ont posé des questions que peut-être et vous vous posez à ces moments et des vérités graves se sont sortis des vérités très graves concernent à ces gens là qui vous voyez qui c'est ce qui qui sont et des mêmes donateur donatrice la question qui volait dans le life et qui est-ce que le maman la donne pour rien est-ce qu'il y a rien à retirer au retour parce que quand il y a une mec qui dort il y a une mec qui va retourner c'est ça il y a personne qui va vous donner des lions pour rien pour se faire plaisir il y a personne alors il y a quelque chose que les mamans la demande à ses enfants à ces jeunes gens c'est les histoires là qu'on va écouter dans le life de maman Audrey donc maman Audrey là elle fait sur elle décortique et puis elle a une team là qui comprennent les histoires autrement qui amène des vérités graves donc si vous êtes ici et vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche de notification vous allez rater hein vous allez rater mais la loi de cliquer sur la note de notification c'est d'abord vous faire abonner et puis ça va vous permettre maintenant de cliquer sur la cloche de notification si vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche de notification c'est le moment cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos sur ça sur cette histoire moi je vous assure je vous dis que ça va vous choquer je dors je me réveille ça me choque je dors encore je me réveille ça me choque le monde est très méchant le monde est très très méchant au point que vous n'allez même pas croire ce que vous allez attendre dans les prochaines vidéos alors merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici merci à nos abonnés merci à nos coeurs à nos pierres précieuses merci aussi à vous guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois alors rendez-vous rendez-vous à la prochaine épisode donc à nos abonnés on vous fait vos bisous qu'on se voit qu'à la prochaine épisode et pour l'instant on dit bye bye merci d'avoir suivi abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications des notifications